Ça ne vous aura pas échappé demain, c'est le Black Friday, cette journée au cours de laquelle de nombreuses enseignes proposent des réductions importantes. L'événement est décrié par plusieurs associations. Alors pourquoi, comment vont-ils s'organiser pour la contrer ? On en parle tout de suite avec nos invités, Juliette d'ANV et Alex d'Extinction pour contrer le Black Friday, le Black Friday. Cette idée, elle est née comment ? C'est très important l'implication des médias dans le fait de dire l'urgence. C'est des multinationales qui ne payent pas leurs impôts, qui font de la vente essentiellement suite à une action de désobéissance civile, ce qui, à ma connaissance, est une première à Bordeaux. Alors c'est une première à Bordeaux. Complètement. Là, on voit qu'il y a plus de 27 villes en France qui se sont mobilisées pour organiser des actions. « Science for climate » et « Action non violente » COP21 pour la première fois se réunissent. On a envie d'en savoir un petit peu plus parce que c'est un petit peu flou. Des actions, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, un rassemblement, une manifestation ? Est-ce que vous allez bloquer des enseignes tout simplement ? Ou est-ce que vous ne pouvez absolument pas nous dévoiler ? Il faudra attendre justement demain pour en savoir un peu plus. Oui, c'est compliqué, en fait, de donner beaucoup plus de détails. Ce qu'on peut juste vous dire, c'est qu'il y a un rendez-vous qui est donné à tout le monde et pour la marche climat et pour l'action à 14 heures au niveau de la victoire. Mais effectivement, pour des raisons de pérennité de l'action, en fait, pour que celle-ci se déroule bien, pour des raisons, en fait, très pragmatiques, il y a un fort niveau de confidentialité. Même nous, on n'est pas toujours tous au courant jusqu'au dernier moment de ce qui va se passer. Voilà, c'est pour maintenir le bon cadre de l'action. On comprend. Donc je vous poserai pas plus de questions par rapport à ça. Cette action, est-ce que c'est pour sensibiliser les Français aussi sur ce qui se passe pour se faire entendre et pas juste des associations dans leur cadre isolé qui vont dénoncer le Black Friday ? Mais de se dire, voilà, on est tous ensemble, on vous alerte sur ce qui se passe et sur le danger qu'il y a par rapport à l'environnement demain ? Je crois que les Français, ils sont déjà mobilisés. On l'a vu, les gilets jaunes sont dans la rue au départ pour des raisons qui étaient liées au pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, le mouvement a muté et c'est orienté, à mon avis, plus vers une revendication de démocratie et d'implication directe dans la politique du quotidien, de décentralisation du pouvoir. C'est vraiment l'émergence d'une société qui est cultivée et qui demande à participer au débat public de manière plus directe, plus de démocratie, moins de représentation et aussi avec plus de pouvoir décentralisé dans les grandes régions, etc. Et nos mouvements, celui des Youth for Climate, qui est aussi très puissant, qui est un mouvement de jeunes qui font la grève du climat, qui comprennent qu'ils sont menacés non seulement sur leur retraite, mais également sur la possibilité même d'habiter une terre pacifiée, parce qu'on voit les incendies, les grands méga-incendies, comme on appelle ça en Australie, la disparition des koalas, le dernier rhinocéros d'Asie a disparu. Donc c'est une crise qui est à la fois sociale et à la fois environnementale. Et on ne peut pas découpler les deux. Donc c'est ce qui se passe. Il y a un rapprochement qui s'est manifesté de plus en plus entre le mouvement des gilets jaunes, les syndicats, les mouvements écologiques. On a vu les premiers syndicats en Allemagne qui manifestaient avec les Youth for Climate lors d'une grève d'une marche pour le climat il y a quelque temps. – Mais ce Black Friday, il n'arrive pas comme ça par hasard. Il arrive quand même à un mois de Noël. Il y a des gens forcément qui vont avoir envie de faire de bonnes affaires. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, vous allez aussi pouvoir les interpeller quelque part ? Ou est-ce que, je ne sais pas, ça vous semble difficile ? – Non, au contraire. Je pense qu'il y a un lien. C'est exactement comme au début du mouvement des gilets jaunes, quand on essayait d'opposer la lutte climat et la lutte sociale. En fait, il y a effectivement un lien entre les deux. Et ces gens-là, qui pourraient être tentés d'acheter parce que ces tabas prix, en fait, sont aussi les victimes de ce système. Et d'ailleurs, ils en ont complètement conscience. Et c'est des gens qui ont cet éveil-là et qui se battent aussi pour la lutte climatique. Et finalement, c'est aussi une arnaque complète de ces multinationales qui en profitent, soi-disant, par des prix, des rabais et des soldes anticipés pour faire des marches pas possibles. Sur Internet, d'ailleurs, beaucoup plus que vraiment dans les commerces locaux. Et nous, on n'est pas contre le fait que les gens fassent des cadeaux à Noël et qu'on n'est pas contre toute forme de convivialité. Mais on en appelle en fait à d'autres modes de consommation. Et c'est plutôt la consommation effrénée, cette frénésie d'achat pour des objets, souvent avec de l'obsolescence programmée, qui sont importés, des produits manufacturés, qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre importés de la France. C'est contre ça qu'on se bat. Ce n'est pas contre une population qui voudrait à Noël faire des cadeaux. Donc demain, c'est opération coup de poing dans Bordeaux, mais pas seulement. Pour marquer les consciences. Pour marquer les consciences, et surtout, c'est un appel, comme disait Alex, c'est une revendication plutôt pour le gouvernement. Marquer les consciences, je pense que la légitimité, tous nos concitoyens, ils ont écouté les rapports du GIEC, ils ont lu Greta Thunberg, ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait, mais c'est des petites piqûres de rappel qui, à chaque fois, je pense, permettent aux gens aussi de se dire, « Voilà, c'est vraiment ça, action coup de poing, hop, ça m'interpelle. » Tout à fait. Très bien. Si je peux me permettre, il y a la grève du 5 décembre, à laquelle on s'associe, qui est un mouvement très important de revendication concernant les retraites. Nous, on voudrait élargir ce cercle-là, parce qu'on pense que la problématique n'est pas seulement notre capacité de consommation. Il y a le 13 décembre, il y a le procès des arracheurs de portraits d'ANV, et le 8 décembre, il y a une marche. Voilà, et on invite les gens à se renseigner sur nos mouvements et à nous rejoindre. Il va y avoir des suites, ça ne s'arrêtera pas. Les actions des associations, en tous les cas, ne s'arrêteront pas demain avec le Blog Friday. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour faire un nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada